Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment maximiser le développement de ta mâchoire. Sans chirurgie, avec des méthodes scientifiquement prouvées efficaces. Que tu sois un homme ou une femme. Et cette technique n'est pas m'acheter des chewing-gums ou utilise mon gadget à 30 euros. Non, les exercices que je vais te donner dans cette vidéo ne vont pas te coûter 1 euro. Ils sont totalement gratuits et ils demandent très peu d'efforts. Et avec ces exercices, on va pas vraiment chercher à développer le petit muscle de la mâchoire. Non. Les exercices que je vais te donner sont pour changer l'inclinaison et la taille de l'os de ta mâchoire. Je sais, ça te semble sûrement trop beau pour être vrai, mais il existe aujourd'hui de nombreuses personnes qui ont essayé ces exercices avec d'excellents résultats, dont moi. Et la science confirme l'efficacité de ces exercices. Et le meilleur, c'est que quel que soit ton développement de mâchoire aujourd'hui, que tu aies une grosse mâchoire ou une toute petite mâchoire, en faisant les exercices que je vais te donner ici, tu vas pouvoir augmenter la taille de cette partie de ton visage. Et si ta mâchoire ressemble à quelque chose comme ça, je t'en supplie, regarde la vidéo jusqu'au bout puisque ce genre de mâchoire est causé par quelque chose d'entièrement évitable. Bon, assez parlé de ces exercices, rentrons dans le vif du sujet. Alors ici, je vais segmenter ma vidéo en plusieurs parties. Dans la première partie, je vais expliquer les implications de santé qui viennent avec une petite mâchoire, ainsi que les implications esthétiques. Si tu es une femme, je te conseillerais fortement de regarder cette partie. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais m'attaquer à la science. Je vais parler de ce qui cause une petite mâchoire et contrairement à ce que tu penses, c'est pas vraiment génétique. Et une fois qu'on aura fait tout ça, je vais te donner les exercices en question du coup. Donc je te laisse naviguer entre les parties de la vidéo grâce au chapitre, sachant que si tu sautes directement aux exercices, il va te manquer pas mal d'informations. Sachant ça, commençons par le début. Pourquoi est-ce qu'on foutrait une grosse mâchoire ? Et on va commencer par le plus simple, les implications esthétiques. Bon, j'apprends rien à personne quand je dis qu'en tant qu'homme, avoir une grosse mâchoire va augmenter l'esthétique de ton visage. Je pense que c'est un fait qui est connu par absolument tout le monde aujourd'hui. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avoir une grosse mâchoire, malgré le fait que ce soit un trait qui est considéré comme masculin, va aussi augmenter l'esthétique des visages des femmes. Regarde le visage de n'importe quelle star d'Hollywood aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'elle ait une mâchoire extrêmement bien développée. Je pense notamment à Margot Robbie, Angelina Jolie, Kylie Jenner, Mila Kunis, Megan Fox, Natalie Portman, Elisa Gonzalez, Madison Beer et il y en a beaucoup plus. Donc si tu es une femme et que tu veux devenir plus jolie, je te conseillerais aussi de développer ta mâchoire. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'importance du développement de la mâchoire ne s'arrête pas avec l'esthétique vu que ta santé est aussi affectée. Comme nous l'explique sa trouvée d'étude, les personnes avec des petites mâchoires ont plus de problèmes de dents, ont plus de chances de ronfler et surtout ont plus de chances d'avoir de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil va ensuite causer des problèmes de santé graves comme une baisse des hormones anaboliques, des plus grandes chances de mortalité, de plus grandes chances de dépression et bien plus. Donc quels que soient tes objectifs, que soit pour ton esthétique ou pour ta santé, avoir une grosse mâchoire est très important. Sachant ça, passons au concret, la science des mâchoires. Et on va commencer par le début, la cause des mauvaises mâchoires. Et tu vas vite le voir que c'est probablement pas dû à ce que tu penses. Parce qu'à l'échelle de l'homme, c'est un problème très récent. Comme d'où le confirme cette revue d'étude, les hommes préhistoriques avaient des mâchoires beaucoup plus grosses. Et même quand on regarde le crâne des personnes du Moyen-Âge, ils avaient aussi des plus grosses mâchoires qu'aujourd'hui. Donc là on vient de voir quelque chose de très important. On vient de voir que la taille des mâchoires est devenue plus petite que très récemment. Tu remontes le stress 1000 ans en arrière, les personnes avaient des plus grosses mâchoires. Mais des changements aussi grands en 1000 ans ne peuvent pas être causés par des changements génétiques, vu que ce genre de changement prendrait des dizaines de milliers d'années si ce n'est plus. Donc la réduction de la taille des mâchoires est causée plus par des conditions environnementales et non pas génétiques. Ce qui est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que notre environnement d'aujourd'hui est la cause du problème de mâchoire. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en changeant ton environnement, tu peux directement influencer sur la taille de ta mâchoire. Et dans les prochaines minutes, on va t'attaquer à la science pour voir exactement quels facteurs environnementaux influencent la taille de ta mâchoire. Mais avant, une petite histoire. Il y a maintenant quelques années, j'étais au lycée. Et dans ma classe de terminale, je me souviens très clairement du visage d'un de mes camarades. Il avait exactement ce type de visage avec le menton fuyant, la mâchoire à peine visible et la bouche tout le temps ouverte puisqu'il respirait constamment par la bouche. Ce type de visage est connu par tous les orthodontistes. C'est le visage des personnes qui respirent par la bouche. Et si tu respires constamment par la bouche, tu as sûrement un visage très similaire. Alors comment ça se fait ? Et bien il s'avère qu'une des plus grandes influences sur notre mâchoire est la position de repos de notre bouche et de notre langue. Quand on respire par la bouche, la position de repos est bouche ouverte, langue qui déborde au-dessus des dents. Et quand tu restes trop longtemps dans cette position, ta mâchoire se développe incorrectement et ça crée le sort de visage de mon camarade de classe. Donc une mauvaise position de repos de notre bouche et langue va changer négativement la taille et forme de ta mâchoire. Ce qui nous fait soulever la question de « est-ce que ça serait possible de changer positivement la forme de ta mâchoire en changeant la position de repos de notre langue et de notre bouche ? » Et bien il s'avère que c'est possible et c'est confirmé par la science. Cette étude clinique montre que des exercices de fermeture de bouche a changé positivement la forme de la mâchoire de façon significative. Cette revue d'étude dans le journal Angles Orthodontics montre que la position de repos de ta langue influence la forme et taille de ta mâchoire. Cette autre revue d'étude dans le journal Orthodontics Dento Facial Orthopedics, encore une fois, montre que la position de repos de ta bouche et langue influence la taille et forme de la mâchoire. Et pour finir, on a 7 revues d'études extensives qui a compilé les résultats de toutes les études sur le sujet et arrive sur la conclusion que oui, c'est possible d'influencer positivement la forme de ta mâchoire. Dans cette revue, les chercheurs citent plus de 20 études qui montrent que les protocoles utilisés par les chercheurs ont changé l'ossature de la mâchoire de façon positive. Donc là, je vais te faire un petit récapitulatif rapide de ce qu'on vient de voir parce que c'est énorme. On a vu que les problèmes de mâchoire sont principalement dus à des causes environnementales et non pas génétiques. Et on vient de voir que la position de repos de ta langue et bouche influence la forme et l'inclinaison de la mâchoire. On a vu que tu peux affecter négativement ta mâchoire respirant par la bouche. Maintenant, la seule information qui nous manque est de savoir quelle est la position de bouche et langue qu'il faut garder pour changer ta mâchoire de façon positive. Et c'est ici que le docteur Mew rentre dans l'équation. Lui, à partir de toutes ces informations, il a mis en place un protocole de posture de langue et bouche pour changer positivement la forme de ta mâchoire. C'est ce qu'on appelle le Mewing. Le protocole est très simple. Changer la position de repos de ta bouche et langue pour changer la forme de ta mâchoire. Et aujourd'hui, si tu vas en ligne et que tu tapes Mewing transformation, tu vas tomber nez à nez avec des témoignages de beaucoup de gens qui ont reproduit cette technique avec de très bons résultats. Et très souvent, les transformations sont incroyables. Alors, c'est quoi la position de bouche et langue idéale ? Et bien c'est très simple. Il faut garder la bouche fermée. Tes dents doivent très légèrement se toucher. Donc si tes muscles de la mandibule sont contractés, c'est sûrement que tu fermes la bouche trop fort. Ensuite, il faut que la langue reste collée à la partie haute de ton palais. Et si tu veux pousser le bouchon un peu plus loin, tu peux aussi créer de la pression négative avec ta bouche. Pour créer de la pression négative, il suffit de se mettre en position et d'avaler pleinement un peu de bave tout en gardant la bouche fermée. Quand tu fais ça, tu devrais sentir ta langue se coller en haut de ton palais. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et comme nous le confirme cette revue d'étude, c'est la position de bouche et langue optimale. Et le simple fait de maintenir cette position de bouche va forcer certains de tes muscles du visage de se développer. Ça va forcer ta mâchoire à devenir plus grande. L'inclinaison de ta mâchoire va changer et ton visage à la fin de l'histoire va devenir plus esthétique. Ceci dit, au début, maintenir cette position va demander un effort conscient de ta part et tu risques de sentir un léger inconfort dans la zone autour de la mâchoire. Mais si tu le fais sérieusement pendant une à deux semaines, tu vas commencer à faire ton Mewing inconsciemment, sans aucun déconfort. Moi j'ai fait du Mewing pendant un petit bout de temps et maintenant, naturellement, dès que je peux, inconsciemment, je me remets en position Mewing. Même quand je dors, naturellement, je fais du Mewing. Et si tu le fais religieusement toute la journée et toute la nuit, au bout de 6 mois à 1 an, tu devrais voir des différences visibles au niveau de ta mâchoire. Et si tu le fais pendant plusieurs années, ta mâchoire va complètement changer. Même les gens qui ont la mâchoire de quelqu'un qui respire par la bouche, s'ils font du Mewing pendant assez de temps, ils vont terminer avec une grosse mâchoire et ça a été fait de nombreuses fois en ligne. Et pour ceux qui se posent la question, effectivement, si tu commences à faire ce Mewing pendant que tu es enfant ou adolescent, tu vas avoir des changements beaucoup plus rapidement que si tu étais un adulte. Mais même adulte, le Mewing va changer la taille et l'inclinaison de ta mâchoire. Et si tu cherches à voir des résultats rapidement, il faut faire ce Mewing au minimum 10 à 14 heures par jour. Mais tu vas voir une fois que c'est intégré dans ta routine, c'est très simple à faire et tu vas vite le faire beaucoup plus que 14 heures sans même le réaliser. Enfin bon, voilà, maintenant tu sais comment scientifiquement faire grossir ta mâchoire. Et pour ceux qui ne croient pas en ce genre de méthode, je vous conseillerais de lire toutes les études que j'ai citées dans cette vidéo. Mais bon, je sais que ce genre de personne n'ira jamais lire la science. Et en ligne, tu trouveras aussi pas mal de critiques de cette méthode. Mais les personnes critiquant cette méthode ont tous un point commun. Aucun d'entre eux n'est allé lire les études scientifiques que j'ai citées. Et tu peux vite le remarquer parce qu'ils ne citent jamais ces études. Sachant ça, la vidéo est terminée. Like et partage la vidéo si tu l'as aimé. Et si tu veux plus d'analyses scientifiques de ce type, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche. Et pour finir, n'hésite pas à aller voir mon site web, tous les liens sont en bas. Voilà.